Salut à tous, alors aujourd'hui en fait on va parler de Renault mais on va parler aussi finalement de tous les constructeurs européens qui pour moi ont fait une très grosse erreur qui est de négliger en fait les batteries LFP parce qu'a priori moins denses, pas si intéressantes et on a voulu donc finalement se focaliser uniquement sur les NMC alors qu'on avait une opportunité de baisser le coût et surtout d'éviter d'aller extraire des minerais comme le cobalt qui peut créer des tensions, on le voit en Nouvelle-Calédonie et puis des polémiques qui sont notamment au Congo ou à d'autres endroits donc ça là-dessus on va en parler et finalement c'est, mais on en reparlera dans le développement Christophe de mémoire, donc je vais t'incruster juste après l'introduction qui travaille chez ACC, donc s'il en parle publiquement je pense et j'ai vu l'information d'ailleurs sur internet, c'était hier ou avant-hier qui expliquait que, ben retournement de situation donc c'est bien d'un côté, Renault est en train de revoir son fusil d'épaule Donc oui, on va parler aujourd'hui en fait des erreurs de Renault mais pas que et le fait qu'ils sont en train de se rendre compte de leurs erreurs et pourquoi il y a des erreurs aussi tu vas voir, ça sera peut-être aussi dans un bonus donc déjà, je te mets l'information de Christophe qui me met donc voilà, je suis chez ACC on fait des batteries nickel, manganèse, cobalt et pour une question de coût, mais c'est pas que le coût, c'est ça qui est dommage les cycles, mais aussi le fait de ne pas utiliser de nickel, manganèse, cobalt et ben si on avait une mine en 2028 de lithium ben je suis désolé, mais la boucle serait bouclée on aurait pratiquement tout en France donc pour moi aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, je parle pas dans 10 ans du sodium ou éventuellement des batteries solides, etc aujourd'hui, l'avenir est aux batteries LFP je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et réussir à faire un step, c'est pas donné à tout le monde et des fois, ben ça s'enraye, ça casse on verra bien ce que ça va donner donc au niveau des Chinois, des Européens mais clairement d'une manière globale, tout le monde s'est planté Stellantis a été les premiers donc à dégainer avec la IC3 à faire une batterie donc LFP de 44 kWh même si voilà, que ça soit les batteries, la voiture, rien n'est fait en France donc il y avait des solutions qui pouvaient être apportées et donc ACC est en train de revoir donc on va dire, ben finalement l'entièreté de la chimie et de passer en LFP et celle en métal, donc qui serait un petit peu plus dense donc c'est plutôt quelque chose de très positif par contre pour Renault, il y a un deuxième problème à régler je te mets le message c'est de Benjamin de mémoire qui m'a mis et on a le même constat donc il faut savoir que tu prendrais 10 personnes sur la même voiture et il y en a qui n'auront même pas forcément le diagnostic parce qu'ils n'entendraient rien, qu'ils ne sentiraient rien ça c'est une question d'approche concrètement mon véhicule, donc ma Mégane qui a un an et 6000 km et bien j'ai à peu près ces mêmes constats au delà d'avoir des problèmes d'humidité ou quoi que ce soit dedans qui peut être un problème de pare-brise ou quoi là il y a un problème de moteur et de conception c'est à dire que ce moteur qui a été quand même fait à la va-vite avec Valeo et on en parlera donc en bonus de Valeo d'ailleurs tiens, j'ai une notification du véhicule dégradation de 98% non, dégradation de 2% elle est à 98% donc sur la batterie d'ailleurs on y reviendra en bonus aussi mais sur le moteur je constate depuis quelques jours depuis quelques semaines il siffle la même chose que Benjamin et c'est surtout que j'ai toujours des à-coups saccadés Renault au-delà de Peugeot donc Stellantis et d'autres ne garantissent le moteur que 2 ans je t'avais parlé de 5000 euros mais le moteur est à finalement plus de 10 000 euros donc c'est quand même risqué aujourd'hui de prendre une Renault d'occasion je trouve par rapport à une MG mais quand même garantie 7 ans donc Renault il y a véritablement des améliorations à faire sur les batteries les poches je crois qu'on va en parler tout de suite de ces poches quand j'ai demandé par exemple au mécanicien est-ce que vous avez déjà eu des dégradations assez importantes ou quoi il me dit sur des OE la dégradation était tellement importante donc garantie 8 ans normalement le moteur si ma mémoire est bonne 7 ou 8 ans peu importe même si c'est 6 ans c'est pas terrible quand même donc des dégradations qui dépassent les 30% donc ça veut dire que ça passe sous garantie donc la capacité n'est plus que de 70% je dirais qu'au-delà du kilomètre puisque c'est pas qu'il y a des kilomètres qui est important c'est les nombres d'années bon bah au bout de 5-6 ans avoir un véhicule quand même qui s'est fortement dégradé bah ça c'est aussi le problème des poches donc en fait il y a besoin de faire une réorganisation on a des véhicules quand même qui sont sans aimant permanent des moteurs etc des conceptions qui sont pas folles et d'ailleurs quand j'avais eu au téléphone la personne de chez Renault bah je lui avais dit franchement je comprends pas chez Tesla ils descendent l'essieu ils remettent l'essieu ils remettent T1 ils rebranchent et ça coûte 3000-3500 euros il me dit on a pas les mêmes ingénieurs bah écoute ça va aller très vite la vidéo et on va parler donc en bonus finalement de ce qui va pas et ce qu'il va falloir finalement améliorer très rapidement donc en bonus donc je t'ai parlé des batteries si on passe aux batteries donc LFP et en plus donc un fabricant européen français c'est plutôt une très bonne chose maintenant ça va pas se faire du jour au lendemain tout ceci pour la R5 pour baisser les prix pour être plus compétitif par rapport à la IC3 on fera bien donc la différence de vente et de ratio entre une IC3 et de l'autre côté donc une Renault R5 cela étant dit une fois que ce problème sera réglé comme je t'ai dit il y a des problèmes de moteur c'est fait en collaboration avec Valeo Stellantis à un moment donné c'était Continental ils ont arrêté maintenant a priori ils font leur propre moteur Renault Peugeot et Stellantis n'a moins a priori ce problème de moteur il a entre guillemets le même problème que tous les constructeurs européens qui ne se sont basés uniquement sur la NMC mais ça c'est un problème d'ingénieurs et d'ailleurs comme la personne de chez Renault m'a dit on n'a pas les mêmes ingénieurs bah oui les choses n'ont pas été faites en profondeur et d'ailleurs la politique de Valeo pour avoir entre guillemets des amis qui travaillent sans on va dire aller dans le défense ou comment on appelle ça la protection des données ou dans le cadre professionnel ou quoi que ce soit de Valeo aujourd'hui pour les constructeurs qui travaillent avec Bosch ou Valeo surtout pour Valeo Valeo a bon refaire remonter les informations pour dire là la pièce il y a de l'usure là la pièce faudrait la changer là la pièce on sait qu'elle ne va pas tenir non Renault clairement ils n'en ont rien à fiche ils produisent et puis au pire des cas ils réfléchiront par la suite d'ailleurs ils n'ont pas de solution donc pour mon moteur c'est ça quand même qui est catastrophique donc il y a des à-coups ils sont au courant je pense qu'il y a des gens qui ont dû le relever puisque Benjamin l'a relevé mais aujourd'hui donc il n'y a absolument rien qui est fait donc c'est ce que je disais malheureusement pour nos constructeurs européens c'est que déjà ils n'y croient pas à la base sur les voitures électriques et ils ont fait les choses à la sauvette et malheureusement ça va faire un petit peu comme le dieselgate ça va faire aussi comme les PureTech donc aujourd'hui chez PSA Stellantis et surtout donc chez Peugeot-Citroën et après Opel et bien il va y avoir des recours avec l'UFC Que Choisir par exemple où des moteurs c'est pas normal qu'il y ait des problèmes d'huile qu'il n'y ait plus d'huile ou qu'il y ait des casse-moteurs au bout de 10, 20, 50 000 km et que c'est régulier et que c'est accoutumé et qu'on ils te le dit alors ça ils ne te le diront jamais mais qu'en gros ils sortent des produits alors pas comme Mercedes qui a bien dit qu'il y avait des obsolescences non ils sortent des produits où ils savent que ce n'est pas fini où ils ont des remontées par différents ingénieurs ou différents équipementiers et que en tout état de cause ils s'en fichent et ils relancent moi je trouve que c'est quand même inquiétant je trouve que par rapport au prix qui est apporté que ce soit l'R5 le Scenic mais même chez Stellantis ou d'autres quoi que ce soit je trouve que c'est se foutre de notre gueule et on va voir donc au niveau des batteries au niveau des moteurs au niveau vraiment de tout tu vas voir un constructeur qui fait vraiment des électriques comme Tesla c'est vrai je suis désolé et de l'autre Renault tu vas voir franchement la différence dans le temps de vieillissement de qualité des batteries et des moteurs et quand tu as besoin de changer un moteur entre mettre 3500 et mettre 10 000 euros tu vas voir ça ne va pas être la même chose sachant que déjà Tesla c'est 8 ans et 160 000 km donc 192 je crois pour les NMC mais c'est 160 000 de toute façon au minimum pour le moteur et le moteur il a le moindre problème et bien il le change maintenant s'ils peuvent via donc internet donc éventuellement diagnostiquer autre chose ou changer encore une fois chez Tesla ce n'est pas parfait je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur Tesla ils remontent l'information je sais que Sacha avec son modèle Y Performance il a été tous les tout premiers ils arrivent à diagnostiquer à distance et a priori ils parlent de crémaillère il peut y avoir des problèmes mais je me rends compte que je ne suis pas seul donc avec Benjamin sur les problèmes de moteur et que tous les constructeurs européens je pense ont fait une très grosse erreur sur les batteries NMC qui au quotidien ne sont pas forcément utiles et que finalement même si c'est un petit peu plus lourd et bien ça n'engendre pas un réel problème ce qui est important c'est l'efficience voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis la suite au prochain épisode